Sac à dos, lampes au bec et bottes de caoutchouc, dernier chic pour ces rats de choc. 35 mètres sous terre, dans les anciennes carrières de Paris, la ville bâtie sur du vide. Mais attention, danger. Pénétrer dans les catacombes est à la portée de tout le monde. S'y perdre, se laisser surprendre par la montée des eaux également. Les catacombes, c'est un petit peu l'endroit où on met les morts. Il y a fin 18e siècle, ils ont vidé les cimetières de Paris, ils ont descendu ça dans les catacombes officielles. 6 millions de Parisiens, c'est-à-dire autant de Parisiens morts sous forme d'os, comme ça, que de Parisiens au-dessus qui vivent. Les catacombes ont aussi leur martyr au recoin d'une galerie. Philibert Asper s'est perdu dans les carrières en 1793. On a retrouvé son corps 11 ans plus tard. On se perd dans les catacombes. Le ciel, le sol se ressemble. On suit des fils d'Ariane qui ne mènent nulle part. Bonjour, ça va. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez d'où ? Vous êtes allé où ? On a essayé d'aller à la salle Z. Le portement, c'est un cul-de-sac. Pour accéder à la salle Z, le chemin est balisé. Tunnels en enfilade pour talons aiguilles et barésilles. Le samedi soir, aussi bondé qu'un grand magasin la veille de Noël. Rencontre assurée, ambiance pas toujours garantie, punk et bon chic bon genre. C'est chiant, il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde, il y a trop de lumière et c'est pas très rigolo. Alors qu'est-ce que vous faites d'habitude ? D'habitude, on rentre, on va se promener. On part à l'aventure, mais pas beaucoup, un petit groupe. Il y a quelque chose de pourri au royaume des ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada